et salut tout le monde c'est SV on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur date last prepage aujourd'hui nouvelle vidéo concerne créer à l'anniversaire memory donc qui est le nouveau mode qui est sorti tout simplement en tant que mode principal pour l'anniversaire voilà qui apporte vraiment des trucs vraiment très sympathique et notamment un store excellent qui en fait refait alors pas tout ce qu'on a vu dans l'année parce qu'il manque certains trucs mais qui fait une bonne partie des costumes des keepscape des sephiris qu'on a vu dans l'année donc je vais vous montrer quels sont les meilleurs choix à prendre voilà concernant c'est keepscape c'est sephira tout ça tout ça donc voilà déjà on va commencer par une petite présentation du mode donc ça c'est mauvais on gré voilà donc le mode se présente comme ça on peut voir tous les mois qu'on a donc il y en a 13 il faut compter aussi le mois de cette année moi je vais être cette année voilà il ya tous tous les mois de cette année donc ça aussi ça inclut tous les reruns qu'on a de tous les persos de date life pas de la collab attention mais de date life voilà avec une petite review donc là on peut voir qu'on a le premier mois et donc pour ça pour voir le seul le mois où on est actuellement enfin voilà nous c'est fait en jour mais voilà tous les jours on change de mois voilà donc là on est au mois d'août voilà on peut voir que ça se fait comme ça alors il ya plusieurs types de quêtes on a des combats memories donc c'est simplement des petits combats des quiz events qui sont vraiment sympa d'ailleurs on va faire un petit des choice alors ça j'imagine qu'ils vont faire un bon c'est des choix tout simplement plein d'autres choses voilà des rewards section tout ça dames rewons des cartes poules donc ça ça va permettre de débloquer les poules des persos tout simplement là donc alors c'est un peu bizarre en fait il compte alors tellement coterie était sorti dès le début du jeu mais je crois que son portail focus était sorti au mois d'août c'est pour ça que coterie n'était pas sortir et voilà on a juste à faire ça et on débloque en fait les portails liés enfin les portails liés au jour tout ça alors oula là il faut faire un choix j'ai pas vu bah je suis désolé mais je préfère largement mana j'aime pas du tout coterie donc là ça donne des récompenses et j'imagine qu'on a des frags de mana voilà exactement donc voilà en faisant 10 faire de quêtes on a diverses récompenses tout ça c'est plutôt simple ensuite commander donc voilà là ça permet de récupérer des items donc là ça donne un item pour coterie voilà tout simplement vous faites les missions donc il ya aussi des combats tout ça on va pas tergiverser là dessus donc voilà à savoir que si il ya plusieurs jours en fait ça va en fait du start à peu près donc normalement c'est 5 je crois qu'il ya cinq jours et on fait pas tous les jours du mois bien évidemment je pense à être les jours importants du mois la fois dans le review on va passer ça c'est chiant ça c'est très chiant que ça nous refait toujours à chaque fois le l'intro et voilà on peut voir que on a du coup une de trois on a quatre cases je sens que là il ya un prologue aussi à l'histoire qui vous donnera 10 badge pour les invocations mais bon on parlera du rerun dans un autre dans une autre vidéo là déjà on va parler du store alors déjà le store est vraiment très très intéressant je vous ai récupéré les mots mais le fragment donc du coup comme vous l'avez comme je voulais montrer pour les récupérer donc dans l'event voilà donc c'est la monnaie qui va permettre à savoir que les mémorées cristal ça c'est juste pour les monnaies payantes c'est pour les skins payants donc si vous pouvez pas payer ça vous concerne pas savoir que quand même on en a dix dans le prologue et 5 tous les jours donc on fait un petit 5 x 13 ça nous fait 65 plus 10 à 75 voilà ça vous donnera 75 payants mais il faudra payer à moins que dans les derniers dans certains moments on en est plus mais pour l'instant on en a cinq à chaque fois donc voilà il faut savoir ça donc à priori on n'aura pas gratuit mais on aura qu'à on aura un peu plus de la moitié pour un peu un payant donc faudra peu près mettre 5 10 balles pour un skin donc ça c'est vraiment pas mal à ce niveau là tac 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 ensuite du coup donc ça fait donc les rayons des costumes alors ça c'est personnel les costumes n'ont eu qu'une incidence dans le jeu donc ça c'est personnel ça c'est vous qui voyez un qui vous qui dépensez je vous recommande si vous n'avez pas tout l'équipe skype et tous les sephirad de faire ça en dernier si vous jouez l'optimisation sinon s'il ya vraiment un skin violet qui vous plaît vraiment absolument n'hésitez pas à aller le prendre voilà mais en tout cas voilà ça on va pas le prendre en compte parce qu'évidemment un costume n'a aucun sens sur le jeu la très dresse et sont toutes payantes déjà de l'une et en plus de deux c'est aussi juste visuel donc on s'en fout on va parler d'équipe skype qu'est ce qu'il ya de bien qu'est ce qu'il ya de mauvais alors déjà on a des trucs sympas alors alors à savoir que tous ceux du valent times les prenaient pas parce que c'est donc c'est séphirad solo fin d'équipe club solo ils sont assez aux f nous on va s'attaquer aux trois stars à savoir que celui ci je ne le connais pas donc les ongles aïpe pendant normalement c'est pour si je dis pas de connaître c'était pour yoshino on va voir on va voir tout ça on va voir tout ça directement en fait dans l'équipe c'est bon pour ça je vous rappelle si vous voulez voir tous les tous les liens d'équipe c'est pour aller là tout simplement donc le maïd le maïd le maïd où est le maïd le maïd ah c'est un solo c'est un solo j'imagine non pourquoi on n'a pas le maïd ou le très bizarre très bien je sais pas du tout ce qu'il fait je sais pas du tout ce qu'il fait je ne sais pas alors le zongzai je crois qu'on l'a on l'a pas non plus on n'a pas non plus le zongzai c'est un peu gênant tout ça je me suis peut-être trompé c'est les aléas c'est les aléas du direct qu'est ce que c'est que ce bordel le zongzai event c'était un solo non ah mais c'est un solo ça doit trop leur fonctionnement c'est juste un truc basique je crois ouais voilà non en fait ça c'est bien bon vous en foutez des singles voilà je sais pas pourquoi il n'y a pas il n'y a pas du tout le c'est de maïd mais ça du coup on s'en fout un peu on va passer sur ceux du coup qui sont intéressants alors déjà de ce que j'ai vu il y avait tac ce set là donc le set du nouvel an donc c'est un set plutôt cool pour kotori mais voilà uniquement si vous jouez kotori sinon il n'est pas très intéressant après il donne du crit damage en plus mais 10% c'est pas ouf ce set là qui est vraiment excellent qui donne attaque et def plus 7% enfin hp et attaque plus 7% il est très bon celui ci est bon uniquement si vous avez natsoumi parce qu'il va donner 6% de magic damage et une chance de 10% d'augmenter les dégâts de 30% donc ça c'est vraiment pas mal si vous jouez n'êtes soumis ensuite le set d'automne attaque et plus 7% très très bon set aussi le set de noël qui est un set plutôt cool qui donne pierce ride plus 7% hp 7% c'est vraiment pas dégueulasse alors je me suis peut-être trompé sur le set de noël bon c'est peut-être celui-ci on va tous les faire donc celui-ci lightning damage plus 5% puis ce damage plus 10% c'est bien pour une une makoto par exemple mais sinon c'est pas très très fou et celui du set détective crit damage plus 10% hp plus 5% c'est pas la folie mais ça passe mais en gros c'est l'attaqué et def plus 6% et hp plus sdf plus 10% c'est vraiment pas mal faut voir si j'en ai pas loupé un petit mais voilà en tout cas les sets sont vraiment cool mais 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 la priorité c'est quand même les sept séphirés exclusifs qui sont de retour hein hein il ya celui de queen et celui de crimson elle a évidemment aller prendre celui de crimson celui de kurumi il est aussi bon hein les celui de crimson enfin de queen est au dessus mais quand même celui de kurumi est vraiment bon voilà donc ça l'équipe cup sont vraiment excellentissime donc aller les chercher si vous voulez optimiser voilà ce que je recommande c'est quand même globalement ce sont les deux sets enfin c'était lequel c'est le set avec les bonbons le set bonbons et le set le set automne les deux sont très très fort ensuite en ce qui concerne les séphirés ça va être un peu plus complexe on va dire parce qu'il ya beaucoup plus de choses à prendre en compte mais il y en a certains qui sont vraiment excellent alors le set de yoshino est cool pour yoshino mais honnêtement un peu osé faire le prenez pas à moins que vous avez déjà tout voilà c'est pas un très très bon set mais c'est un set vraiment correct un set free to play yoshino pourquoi pas mais sinon il sert pas grand chose ensuite les meilleurs sets du jeu en termes support vraiment excellent alors c'est un peu du cas par fin du cas par cas ça va dépendre un peu de ce que vous voulez en fait il ya certains séphirés qui sont plus forts que d'autres déjà on va on va les faire un par un origami c'est un très bon séphira attaque speed plus 6% et mouvement de speed plus 10% voilà donc savoir que quand vous avez un set complet noël les effets s'appliquent à tous les alliés c'est pour ça que je parle de séphira support donc faut avoir au minimum un trio donc ça c'est excellent pour l'instant ils sont pas disponibles mais ils seront disponibles pour le mois de noël donc dans deux trois jours ne vous inquiétez pas ce niveau là donc origami très très bon séphira ensuite mayouli overall damage plus six pour cent c'est pas mal les bloquets de plus dix pour cent c'est pas dégueu moins fort je trouve quand même que origami parce que quand même l'attaque speed c'est vraiment très fort kouroumi notre petite kouroumi crit raid plus dix pour cent overall damage mid plus six pour cent donc bon pour queen parce qu'elle fait des des damage mid un souvent donc ça c'est vraiment pas mal voilà le crit rate est vraiment excellent donc oui kouroumi très bon séphira évidemment voyez en fonction aussi du type de séphira prenez pas deux fois le même séphira parce que voilà ils ne pourront pas être joué ensemble voilà donc ensuite yoshino attaque et des plus six pour cent c'est vraiment pas dégueulasse kotoli crit damage multiplicateur plus 20% et des plus six pour cent c'est assez fort si vous jouez beaucoup de crits ça peut vraiment être très fort voilà globalement ils sont tous très fort parce qu'ils sont tous mélangés alors shiori bon osef quoi overall damage bonus plus six pour cent overall damage minus six pour cent bon on s'en fout parce que c'est un perso de merde c'est un perso qui n'existe pas tout simplement ensuite là on a kaguya crit damage multiplicateur plus 20% dodge rate plus six pour cent alors moi je préfère kaguya autant choisi entre kaguya et kotoli je trouve que kaguya est plus fort parce que le dodge est vraiment très très fort fort que la défense mais voilà après si vous voulez plus le plus défensif ça c'est vous qui voyez mais voilà kaguya très bon set fin très bon sephira ensuite suzulu très très attention là c'est un des meilleurs pour moi parce qu'on a certains qui sont bien d'autres mais voilà si vous jouez queen sur tout ou un perso avec beaucoup de pierce rate celui ci à prendre en priorité yuzulu pierre 7 plus 10% et en plus mouvement speed plus 10% rappelons que tous ces effets se mettent au personnage alors évidemment si vous jouez en charme c'est sephira ne servent à rien mais pour tous les autres modes de jeu qui vous paient à qui sont en solo bah forcément ça sera utile par exemple tout ce qui est des montings trios tout ça ça va vraiment vous aider ça va vraiment être très fort et aussi nandest tout ça pareil pour miku pierce rate très fort dodge rate aussi c'est vraiment pas mal voilà c'est de la prendre en priorité yuzulu et miku pour le pierce rate en plus les deux ne sont pas du même type vous mettez avec un tiff à rate ça va vraiment être pas mal et à ensuite vous pouvez avoir toka donc attaque plus 6% bloquer le plus 10% bon je trouve qu'il y en a de meilleurs mais voilà pourquoi pas donc voilà ça c'est au niveau des sephira donc voilà je dirais yuzulu et miku qui sont vraiment très utiles parce que 20% de pierce rate ça va vraiment être pt mais voilà vous pouvez faire ça d'ailleurs je voir si koumi et anti fight parce que si vous pouvez mettre ça tous ensemble ça peut vraiment être très fort on a tendance vous faire du piste et de crit de crit rate ensuite le retour du 7 m qui donne attaque pvd plus un peu 25% au total un bon set mais comparé aux autres c'est fait qu'à côté franchement c'est à prendre en dernier voilà en fait la priorité des priorités cd 7 de noël vous le faites sur deux personnages donc ça va souvent être miku et yoshino parce que sont les deux plus forts support du jeu donc vous les mettez sur elle et ça rend un truc vraiment cool ensuite donc ça c'est du osef le set de plage est vraiment nul voilà donc le prenez pas sauf si vous avez rien voilà prenez le que si vous avez vraiment tout donc voilà donc vraiment c'est de noël très très fort les autres sets sont osef aussi j'ai oublié de parler d'un set qui en fait à la base je pensais serait nul c'est ce set là qu'on va aller voir que j'ai acheté parce que j'ai un peu fait le con fait j'avais pas revu qu'il y avait d'autres j'ai pas pourquoi j'ai foncé comme un bourrin j'ai acheté tous les séphirats mais j'ai pas vu qu'il y avait d'autres séphirats que j'avais pas enfin voilà j'ai fait bon j'ai fait n'importe quoi alors je les ai donné à qui avise les donner à ma petite courrouille donc le set de l'anniversaire qui est un set qui est vraiment pas dégueulasse c'est vraiment c'est vraiment pas mal alors en fait ce set alors qu'en courrouille enfin en tout cas quand un support va faire des dégâts il va restaurer 1% des pv de toute l'équipe de toute l'équipe de 1% en fonction des pv du lanceur donc si par exemple miku à 7000 pv ça va rendre 70 pv à tout le monde ça peut être cool ça et ça peut ensuite aussi stun pendant trois secondes vent non ça peut aussi provoquer plutôt pendant trois secondes bon c'est pas dégueulasse en fait vous allez voir c'est l'effet final qui sera bon ensuite courrouille par contre courrouille c'est assez cool si vous jouez un support un peu offensif parce que quand vous avez utilisé une entrée en scène ça va faire plus 30% de dégâts alors le problème c'est que c'est surtout sur miku donc l'entrée en scène miku est pas non plus exceptionnel mais surtout l'artwork de courrouille est-ce que ça vaudrait pas le coup incroyable l'artwork est juste insane courrouille juste magnifique et maurie qui donne à quelques petits pour cent et spiritual damage plus 15% alors juste en voyant le 7 mai moi quand je l'achetais je me dis putain ça pue la merde sauf que sauf que ce set en fait prend tout son sens quand vous avez les trois persos alors à savoir aussi qu'il ya le meilleur lien du jeu c'est à dire converti 2% des dégâts infligés en pv enfin voilà c'est ça donc vous allez augmenter déjà votre base attaque de 15% avec au maximum 300 ça c'est du basique sauf que quelque chose sans c'est qu'en fait quand c'est qu'il pire à miku vous allez augmenter en fait les dégâts de la team de 10% en fonction attaque de miku au maximum à 200 vous pouvez augmenter les deux 200 l'attaque de tous les alliés donc c'est un set qui est vraiment pas mal alors je trouve quand même qu'il est beaucoup moins bon que les sets de noël on va pas se mentir mais c'est quand même un bon set c'est un bon set voilà je vais peut-être l'utiliser mais voilà si vous avez une miku bien monté honnêtement ce set peut vraiment faire le taf voilà surtout une miku offensif ça peut vraiment rendre les coups extrêmement forte mais voilà c'est donc du coup c'est un bon set et voilà donc on a fait le tour ou là ok bah super pourquoi la date a rechangé voilà petit petit appartement je veux qu'ils ont fait ça qu'à sa tête mais voilà tout ça pour dire ah ok on a une petite image bon pile et quand je fais la vidéo forcément voilà ça c'est c'est les aléas des vidéos forcément donc voilà on a vu toute façon on a vu tout le store je vais juste recharger là vite fait pour voir si on a peut-être une petite musique que celui-ci dans la vidéo même si je pense que c'est pas que très important mais voilà en tout cas on a pu voir bon ok y'a rien on a pu voir le shop en détail voilà globalement un excellent enfin c'est je pense le meilleur shop qu'on ait jamais eu pour ceux en tout cas qui ont loupé des choses parce qu'évidemment si vous avez rien louper c'est pas non plus la folie et pour moi qui est loupé quelques mois c'est vraiment cool surtout que j'ai loupé les meilleurs sephira donc forcément ça c'est cool donc voilà après évidemment si vous voulez vous concentrer si vous en foutez totalement de jouer on va dire efficacement vous pouvez vous concentrer sur les costumes ça c'est votre problème donc voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo